Notre Père, pour le remercier de cette occasion d'être réunis ce week-end physiquement et maintenant encore virtuellement, pour pouvoir échanger, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir étudier, pour pouvoir méditer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir trouver du sens à la vie, pour nous permettre d'avoir les bons repères et puis pour avancer d'un pas plus sûr vers notre évolution et vers le bonheur. En espérant que cela puisse aider aussi les esprits qui peuvent être parmi nous ce matin. Voilà. Le programme, donc, on est déjà le 10 mars, c'est ça ? Oui. On a terminé, donc, le module 1, l'introduction, on a terminé le module 2, Dieu, et là, on va aller sur le module 3, donc, Existence et survie de l'esprit. On aura trois cours dans ce module. Et le premier, donc, c'est l'épreuve de l'existence de l'esprit et de la survie de l'esprit. La semaine prochaine, on verra l'origine et la nature de l'esprit. Et la semaine d'après, on verra la loi de l'évolution, la progression des esprits. Donc, ce cours d'aujourd'hui, donc, sur l'épreuve de l'existence et de la survie de l'esprit, il est assez fondamental parce que, en fait, c'est par ça qu'il faut commencer. Quand vous avez une personne devant vous qui ne s'est jamais intéressée au sujet, qui commence à poser des questions, par où il faut commencer ? Il ne faut pas lui parler de réincarnation, de communication médiumnique, de ce genre de trucs, parce qu'il aura du mal à comprendre. Il faut déjà qu'il commence par le commencement, comme disait Kardec, c'est-à-dire qu'il se convainque qu'il a lui-même, en lui, autre chose que juste de la matière, qu'il a un esprit. Donc, on est tout à fait dans ce sujet-là ce matin. Alors, voilà le livre, l'affichage, largeur de page. On va enlever les repères, là, et puis, on va descendre. Voilà, on y est. On a un petit peu d'écran, là. Eh bien, on va voir quelles sont les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. Bon, c'est vraiment un des points fondamentaux du spiritisme, de la philosophie spirite. C'est une philosophie qu'on dit spiritualiste, c'est-à-dire qu'elle admet qu'il y a autre chose que juste de la matière en nous. Et donc, là, vous voyez le premier point, donc ça vient des œuvres posthumes. Le point fondamental de la philosophie spirite, un des premiers, c'est de dire que dans l'être humain, il y a plus que juste un corps physique. Il y a un corps physique, mais aussi un esprit, une âme qui survit au corps. Donc, on a une âme pendant qu'on est vivant. Cette âme, quand ce qu'on appelle l'amour, c'est le corps qui dépérime et l'esprit continue. Et elle conserve aussi son individualité. Alors, ce sont des points assez fondamentaux. Le fait qu'on ait une âme, quelle est la théorie opposée ? La théorie opposée au spiritualisme, c'est la théorie qui considère que notre conscience est le produit du cerveau. C'est la théorie matérialiste. Et donc, les études qui sont faites du cerveau montrent que, ah, ben voilà, quand on réfléchit, il y a telle zone du cerveau qui s'active. Quand on médite, il y a telle autre zone du cerveau qui s'active. Quand on fait une activité motrice, il y a telle autre zone du cerveau qui s'active. Donc, vous voyez, on a la preuve que c'est chaque fois qu'il y a une zone différente du cerveau qui s'active, qu'il se passe quelque chose. Donc, la conclusion, et c'est celle-là qui est fausse, c'est que tout ça, ça vient du cerveau. Le cerveau, c'est quoi ? C'est des neurones. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a des milliards dans le cerveau. C'est effectivement un réseau assez complexe qui nous permet, qui réalise toutes ces fonctions. Mais l'erreur de raisonnement, elle est dans le fait qu'on voit qu'il y a des zones du cerveau qui s'activent et on dit, ben voilà, la cause, c'est le cerveau. D'accord ? Et ce que disent les spiritualistes, et notamment les spirites, ils disent, le cerveau, c'est l'intermédiaire. Quand il y a une zone du cerveau qui s'active, pour certaines fonctions, c'est tout à fait vrai. Donc, ce qui est observé par les neuro-images, parce qu'aujourd'hui, vous avez des cartes du cerveau avec des lumières. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là qui illustrent très, très bien. Effectivement, il y a des zones du cerveau qui s'animent quand on réalise quelque chose, une activité. Mais l'erreur, elle vient du fait que, de considérer que ça, c'est la cause du mouvement, alors que chez les spirites, on dit que le cerveau, c'est uniquement le transmetteur, le transducteur ou l'intermédiaire. D'accord ? Si une zone du cerveau s'active, c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui stimule cette zone du cerveau à s'activer. Donc, ce quelque chose, c'est l'âme, l'esprit. Donc, des philosophies spiritualistes, il y en a eu plein. Il y a eu, en France, une philosophie qui est très, très peu connue, même dans les milieux académiques de philosophie. On a un frère qui est spirite, qui habite en Bretagne, enfin à Rennes, pas loin de Rennes, qui est en train de faire un doctorat en philosophie. Et il y a quelques années, par les Brésiliens, on a redécouvert une philosophie qui s'appelle le spiritualisme rationnel ou le spiritualisme français, qui a été développé par un philosophe français qui était à cheval entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, donc juste après la Révolution française, et qui s'appelait Mène de Biran. Vous en avez déjà entendu parler une fois de Mène de Biran ? Je vous en ai parlé, je pense, l'année dernière. Et ce Mène de Biran, en fait, c'était un philosophe qui, rien que par l'introspection, en s'étudiant lui-même, il était arrivé à la conclusion qu'il y a des choses qui se décident et qui s'initient en dehors du cours physique, donc dans l'âme. Et donc, c'était une philosophie, comme son nom l'indique, le spiritualisme rationnel, qui était spiritualiste. Alors aujourd'hui, comme vous allez voir, les docteurs en philosophie, dans toute l'élite de la philosophie française, ils sont dans la grande majorité matérialiste. Et quand j'en parlais avec notre frère Jérémy, j'ai dit, mais est-ce qu'ils connaissent Mène de Biran ? Est-ce qu'ils ont dit, c'est un philosophe français quand même ? Est-ce qu'ils commentent ? Parce qu'au Brésil, il est commenté, au Portugal, il est commenté, ailleurs qu'en France. Nul n'est prophète en son pays, on le sait, mais... En général, ils évitent. Pourquoi ? Parce que ça les dérange. Ils sont matérialistes, donc le fait d'avoir une philosophie spiritualiste, ça les dérange. Et c'est vraiment le... Ils commandent très superficiellement, ils commandent très superficiellement. Il n'y a pratiquement aucune thèse, aucune étude qui est faite sur cette belle philosophie, qui était pourtant enseignée dans les cours de philosophie dans la première moitié du 18e siècle. J'en ai peut-être parlé... 19e, pardon. J'en ai peut-être parlé quand j'ai parlé de Rivaille. Et donc, la philosophie qui était enseignée dans les écoles, dans les lycées, dans les universités en France, y compris à la Sorbonne, était spiritualiste. Elle était basée sur cette philosophie de Mène de Biran. Et ça, ça a énormément aidé. D'ailleurs, les premiers spirites ont tous été éduqués suivant une... Ils ont connu cette philosophie spiritualiste. Alors, Mène de Biran, il dit quoi ? Il dit, voilà, je suis là. Bon. À un moment donné, vous voyez, paf, je décide de lever la main. Pourquoi je décide de lever la main ? Alors, le matérialiste, il dit, bah, c'est tout simplement parce que juste avant que tu décides... Enfin, juste avant que tu lèves la main, il y a une réaction chimique. Il y a des électrons, les machins, les trucs qui sont combinés dans les neurones, qui ont fait que tu lèves la main. Et l'interprétation de Mène de Biran, il dit, c'est pas possible. C'est parce que c'est mon esprit qui a décidé de lever la main, même si c'est une décision tout à fait inattendue. C'est justement ce libre arbitre qu'on a en nous, et qui fait qu'on peut décider de faire le bien ou le mal, on peut décider de faire une chose ou de ne pas la faire, etc. Alors que si on part du point de vue matérialiste, en disant que notre conscience, c'est le résultat des réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau, en fait, il n'y a plus cette notion de libre arbitre disparaît. Mais si je lève la main, c'est parce qu'il y a une réaction qui fait que je lève la main. Alors, vous voyez, c'est là où vous voyez la différence. À votre avis, en le sentant comme ça, est-ce que vous trouvez ça logique ? Les réactions, vous mélangez des produits chimiques et des trucs, et là, d'un coup, ça fait que vous leviez la main. D'un coup, ça fait que vous ayez une idée. D'un coup, ça fait que vous avez une intuition, une inspiration. Ben non, même de Biran, il a fondamentalement raison. Et puis, le matérialisme, en fait, il n'est pas si vieux que ça. Il y a toujours eu des matérialistes, même chez les anciens, dans l'Antiquité. Mais jusqu'à ces deux ou trois derniers siècles, la majorité des philosophies étaient spiritualistes. Elles n'étaient pas matérialistes comme elles le sont aujourd'hui. Donc, le matérialisme pur et dur, c'est quand même quelque chose qui est récent. Donc, c'est une claire affirmation du spiritisme. Les esprits sont clairement venus le dire. La table bouge, il y a quelqu'un qui écrit. C'est qui ? Qui vous êtes là ? C'est quoi qui fait bouger la table ? Ah ben, je suis un esprit, j'étais comme vous, je vivais, je suis mort. Maintenant, je suis esprit. Et par certains mécanismes, j'arrive à faire bouger la table. C'est les esprits qui sont venus le dire. On existe, notre individualité survit après la mort. D'accord ? Parce que ça, c'est le deuxième point qui est fondamental. Qu'on conserve l'individualité, c'est ça. Il y a des philosophies qui sont, entre guillemets, spiritualistes, mais qui n'admettent pas qu'on conserve l'individualité. En fait, c'est du genre, vous voyez, la goutte d'eau qui retombe dans l'océan. Et on retourne à la masse ou quelque chose comme ça. Donc, si on ne conserve pas notre individualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la goutte d'eau d'un Poutine ou la goutte d'eau de quelqu'un qui est évolué va tomber dans la même masse, quoi. Donc, en gros, si on ne conserve pas notre individualité, on ne conserve pas nos mérites, on ne conserve pas nos torts, tout est mutualisé à la fin. Celui qui a fait les pires bêtises pendant sa vie est traité de la même façon que celui qui s'est efforcé de faire le bien. Donc, on voit là quelque chose qui contredit cette infinie justice divine dont on a parlé la semaine dernière dans les attributs de Dieu. Donc, le panthéisme, qui considère aussi à dire, qu'on avait un peu parlé la semaine dernière, qui dit que Dieu, en fait, il est dans l'univers, qui confond la créature et le créateur. Ça revient un peu au même. Si je suis une parcelle de la divinité, j'ai des imperfections. Les imperfections, c'est Dieu qui est imparfait, puisque je suis une parcelle de Dieu. Donc, on arrive à des raisonnements qui sont absurdes. Vincent ? Si on n'avait pas d'individualité, on ne pourrait pas progresser. Ça va ensemble. Oui, tout à fait. Ça, c'est la conséquence. Si on ne pouvait pas faire d'erreurs, on ne pourrait pas aussi progresser, parce qu'on apprend aussi par les erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. On essaye, ça marche, ça ne marche pas, ça fait mal, ça ne fait pas mal, ça fait du bien, ça fait du mal. C'est comme ça qu'on apprend à discerner le bien et le mal. Tout à fait. Est-ce que l'instinct, comme il disparaît, il va s'aménuiser selon notre évolution, est-ce que l'instinct fait partie de l'individualité ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que les animaux, eux, sont essentiellement gouvernés par l'instinct. On commence à avoir des bribes d'intelligence chez les animaux. Et chez nous, l'instinct s'est un peu affaibli. On aperçoit beaucoup plus nettement l'intelligence au niveau de l'être humain. Mais il y a quand même encore des instincts. La peur. Il y a des gros instincts. Quand je suis au volant, moi, je suis instinctif. C'est-à-dire que je suis en mode lutte ou en mode fuite. D'accord. Il y en a qui te fait une queue de poisson, tu es en mode lutte, c'est ça ? Ah, voilà, c'est ça. Non, les instincts, c'est effectivement l'instinct de conservation. Il y a quelque chose qui vous effraie, vous avez peur, vous partez en courant, vous ne réfléchissez pas. Ça, typiquement, c'est de l'instinct. D'accord. Et bon, après, il y a d'autres instincts encore qui existent chez les humains. Mais chez les humains, la tendance, c'est quand même que l'instinct se réduise et au fur et à mesure de la réduction de l'instinct, il y a l'intelligence qui se développe. C'est l'intelligence qui remplace petit à petit l'instinct, comme on en a déjà parlé. Mais il y a aussi, effectivement, de l'instinct. Donc, ce qui reste en instinct chez moi fait partie de ma personnalité, de ma conscience, de mon individualité. Michel ? Oui. Bonjour Charles, bonjour à tous. Je crois que dans l'hindouisme, en fait, il y a un cycle de réincarnation et la goutte d'eau ne rejoint l'océan, en fait, divin, que lorsque l'esprit, l'âme humaine, est arrivé au maximum de son développement, lorsqu'ils ont atteint Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, je crois, dans l'intention. C'est à vérifier, mais l'esprit ne va pas rejoindre le divin après sa mort. Mais il faut d'abord qu'il se soit réincarné et que ce soit pour pouvoir... D'accord. Là, en fait, ça se rapproche un peu plus quand même de la philosophie spirite. Pourquoi ? Parce que Kardec nous dit aussi que les esprits qui sont vraiment très évolués, leur individualité nous importe peu, parce qu'ils vont tous dire la même chose. leur individualité, elles s'effacent un petit peu derrière leur perfection. Et donc, que ce soit Saint-Louis ou Jésus ou X ou Y ou Z qui dit quelque chose, s'il a quelque chose qu'il a dit ou écrit, c'est bon, c'est ça qui compte. Leur individualité importe moins. Donc, on se rapproche un peu de cette notion. Bon, alors, la goutte d'eau qui retourne dans l'océan, c'est sûr, quand on raisonne sur une vie, vous prenez un verre d'eau au-delà du robinet qui est propre et tout. Après, vous mettez une goutte d'eau sale dedans. Qu'est-ce qui se passe avec le verre ? Jetez, vous ne le buvez plus. Donc, l'image de la goutte d'eau, elle est un peu trompeuse pour ça. Si elle laisse penser que tout le monde aura le même sort qu'ils aient fait du bien ou qu'ils aient fait du mal, encore une fois, on ne voit pas la justice. Et puis, ça nous déresponsabilise. De toute façon, que je fasse du bien ou que je fasse du mal, il y a la même chose qui va se passer. Donc, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire du bien ? Ce n'est pas stimulant pour l'évolution, comme tu disais tout à l'heure. Donc, voilà, ce sont ces idées-là dont il faut se méfier un peu. Ça peut paraître séduisant par moment, mais non, ça ne l'est pas. Ce sont des idées qui sont fausses, chacun selon ses œuvres. Et là, on voit la justice. Celui qui a semé du bien, il va récolter du bien. Celui qui a semé du mal, il va récolter du mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprête toujours dans les œuvres posthumes ? L'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. D'accord ? Tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. C'est la loi de causalité qui nous le dit. Qu'est-ce que c'est qu'une cause inerte ? Vous avez, la cause inerte, ce serait la matière, quoi. Même si la matière vivante, elle n'est pas si inerte que ça. Mais comment se fait-il que des réactions biochimiques dans mon cerveau me fassent lever le bras ou me fassent réagir à quelque chose ? Vous voyez, c'est... Non, il faut qu'il y ait un principe intelligent derrière. Le cerveau en soi, il n'est pas intelligent. Là, regardez, vous êtes en train de regarder un écran d'ordinateur. D'accord ? Sur cet écran d'ordinateur, vous me voyez, moi, vous voyez Dominique, vous voyez Vincent, vous voyez Michel, Valéry, etc. Moi, quand j'étais petit, quand je regardais la télé, à l'époque, les télés, c'était des grosses boîtes. Il n'y avait pas des écrans plats comme aujourd'hui. Mais quand je suis tout petit, je me souviens que j'avais l'impression qu'il y avait des petits bonhommes qui étaient dans la télé et qui apparaissaient à travers la vitre de l'écran. Vous voyez ? Et c'est typiquement ce syndrome-là qui confond la télé avec l'instru... Enfin, ce qui est juste le transmetteur avec la scène ou la cause ou les acteurs qui, en fait, ne sont pas du tout dans la télé. Ils sont plus loin. Et c'est donc le signal qui est transféré jusqu'à la télé. Pas plus que moi ou Dominique ou Vincent. On est dans votre écran, dans l'écran de votre ordinateur. Vous voyez ? Et c'est typiquement ça, l'erreur. Le cerveau, c'est un détecteur, un transmetteur, c'est une radio, c'est une télé, si vous voulez. Mais donc, effectivement, la télé, pour faire du rouge, du vert, du bleu, pour faire que les choses bougent et tout, il y a les différents circuits électroniques qui s'activent. Donc, les courants passent suivant ce que la télé veut montrer. Donc, c'est ce qu'on détecte avec les neuro-imageries. Mais la cause n'est pas là. La cause, elle est plus loin. Elle n'est pas dans la matière même. Elle est dans la semi-matière. Elle est... Parce qu'il y a un autre transmetteur encore entre les deux qui est le père-esprit. Mais l'intelligence, elle est dans l'âme ou dans l'esprit. Alors, vous remarquez qu'il y a marqué l'âme, il n'y a pas marqué l'esprit. Parce que, je vous rappelle, la différence, c'est que l'âme, c'est l'esprit incarné. D'accord ? Quand on est incarné, on dit plutôt âme. Et quand l'esprit est désincarné, on dit plutôt esprit. D'accord ? Mais sinon, c'est la même chose. Charles, tu peux juste recadrer pour qu'on te voit. Parce que là, on voit la moitié de ton visage. Ah, vous ne voyez que la moitié ? Oui. Et vous voyez la moitié du visage de Dominique aussi ? Alors, rapproche-toi. Même pas, même pas. Rapprochez-vous. Oui, voilà, comme vous le voyez tous les deux. C'est mieux. C'est plus sympa. Parce que moi, je vois mon image en entier. Mais bon, c'est vrai que quand il met les carrés, là, il coupe un peu les beaux. Où est-ce qu'on en était ? Son indépendance de la matière est démontrée de manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est que les phénomènes spirites ? Alors, un des meilleurs phénomènes qu'on a aujourd'hui pour prouver l'existence de l'âme, c'est les NDE ou les EMI, les expériences de mort imminente. Le corps ne fonctionne plus. Le cerveau ne fonctionne plus. L'électroencéphalogramme est plat. Le cœur est arrêté. Il n'y a pas l'irrigation du cerveau. Les yeux sont fermés, etc. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle traverse des tunnels. Elle va voir ce qui se passe dans la chambre à côté. Elle voit son corps de l'extérieur. La personne entend tout ce que disent les médecins et le personnel médical qui est là, alors que les oreilles ne fonctionnent plus. Il n'y a aucun sens, plus rien qui fonctionne dans le corps à ces moments-là, dans les périodes de mort imminente. Et pourtant, la personne a des phénomènes extraordinaires. Et ça, c'est vraiment génial. Les esprits ont inspiré Raymond Moody de jeter ce pavé dans la mare pour dire, regardez, quand on y réfléchit, est-ce qu'on peut avoir une meilleure preuve d'une action indépendante de la matière que ce qui se passe dans les EMI ? Alors, c'est vrai que les gens vont me critiquer. Ils vont dire, oui, mais c'est subjectif. C'est ce qu'ils nous racontent. Il faut qu'on le croit. Il y en a qui disent, c'est des hallucinations. C'est le fait que le cerveau soit en anoxie qui crée ces réactions. Mais il n'y a plus de réaction, il n'y a rien. Il y a une hallucination. Le fait d'avoir entendu dire ou d'avoir vu ce qui se passe dans la pièce d'à côté, ça ne peut pas être une hallucination. Vous voyez, c'est les derniers mécanismes de fuite qui cherchent à expliquer ces choses-là différemment. Tombe, tombe. C'est très, très difficile d'expliquer les EMI, si ce n'est carrément en disant, bon, c'est des élucubrations, en mettant tout ça dans un tiroir pour essayer de s'en débarrasser. On n'y arrive pas. Clairement, c'est une excellente preuve. Et c'est pour ça que ce phénomène-là, il est tellement populaire. Quand Sonia Barcala, elle faisait ses congrès, c'était où déjà ? Je ne sais pas. À côté de Marseille ou de Toulon, je ne sais pas où. Enfin, il y avait 15, 20 000 personnes qui venaient, quoi. Et là, on commence à avoir des cas suivis sur les réseaux sociaux et tout. Elle, c'est dans les M, des millions. Et le phénomène, on devrait davantage communiquer là-dessus, sur ces EMI chez les Spirits, parce que c'est vraiment un phénomène qui est en plein dans ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une des meilleures preuves de l'existence de l'âme, d'accord ? Et ce sont des phénomènes qui se produisent spontanément. Voilà, vous avez quoi ? 10, 15 %, je crois, des gens qui font un arrêt cardiaque qui rapportent ce genre de témoignages de façon indépendante, du moins au début. Aujourd'hui, un peu moins, puisque tout le monde a un peu lu sur le sujet. On peut toujours dire qu'il y en a un, oui, mais il raconte ce qu'il a lu, de ce que l'autre a raconté, qu'il a lu de ce que l'autre a raconté. Mais bon, quand Moody l'a fait au début, personne ne parlait de ça, et pourtant, les gens disaient quand même déjà tous la même chose. Donc, ça devient difficile. On peut toujours dire, non, ce n'est pas vrai, c'est faux, ils se sont copiés, ils se sont ci, ils se sont ça. Mais quand on y réfléchit, on voit que ces arguments-là sont puérils. C'est vraiment les derniers arguments pour essayer de fuir de cette réalité, ce qui est vraiment, c'est a priori fort contre l'existence de quelque chose d'autre que la matière, qui s'appuie sur ce genre d'argument pour prouver que l'esprit n'existe pas. Ils ne prouvent d'ailleurs rien du tout, ils affirment quoi. Voilà. Après, dans les phénomènes spirites, vous n'avez pas que ça. Il y a la médiumnité, il y a les esprits qui se communiquent, qui donnent des preuves d'identité, il y a quoi encore ? L'intuition, l'inspiration, il y a, voilà. Donc, les phénomènes spirites sont… On voit que l'âme agit de façon indépendante. Vous avez aussi, et c'est quelque chose qu'on voyait énormément au siècle dernier, au siècle précédent, et qu'on voit moins aujourd'hui, c'est le somnambulisme. Donc là, vous avez des Edgar Cayce, vous avez des gens comme ça, qui, dans l'état de somnambulisme, voient plein de choses. Et là aussi, on voit l'esprit en action, et puis qui peut voir d'autres esprits, qui peut les décrire, qui peut transmettre les messages, etc. Je vois l'esprit de ta mère, elle s'appelle Tant, elle t'appelait comme ça quand tu étais petit, elle avait un chien de telle couleur, avec toutes les preuves d'identité qui sont derrière. Alors, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que tu l'as lu, j'ai lu dans ton… Rien que le fait de pouvoir, la télépathie. J'arrive à lire ce que Dominique pense. Comment vous pouvez expliquer ça avec des réactions biochimiques dans mon cerveau ? Comment est-ce qu'avec ça, je peux capter ce que pense quelqu'un qui se situe à des kilomètres d'ici ? Vous voyez ? On est forcé. Quand on réfléchit vraiment froidement à toutes ces questions, c'est clair que tous ces phénomènes constituent ce qu'on appelle une convergence de preuves en faveur du fait que l'âme existe. Charles, moi, je rajouterais maintenant une conférence qui a été faite par notre frère Michael sur la radio du Lotus. Ah oui. Il avait invité des personnes qui nous ont parlé des signes précurseurs. En fait, ce sont les signes que nos êtres chers nous envoient parfois comme des parfums. Et ça, c'est vraiment nominatif à la personne. Si votre maman, elle portait un parfum ou elle utilisait tel ou tel parfum particulier, tel ou tel parfum, on le ressent. Ça, c'est vraiment aussi une preuve. Tous ces signes, on est inconscient parfois, on n'y prend pas garde, mais ils sont là. Ils sont envoyés par ces êtres chers. Avec un effet physique lié à l'activation de notre sens olfactif. Donc, ça, ce sont les deux grandes écoles qui s'affrontent, entre guillemets, l'école matérialiste et l'école spiritualiste. Je vous conseille aussi de regarder, alors je vais voir si j'arrive à l'ouvrir vite fait, le manifeste pour une science post-matérialiste. pour une science post-matérialiste. Parce que là, on va justement, alors ça doit être sur Inres quelque part, est-ce que vous le voyez ? IHS, Inexplore. Oui, voilà, Mario Beauregard. Je pense que ça doit être celui-là. Voilà, je vous conseille de le lire. On va regarder vite fait. Nous sommes des scientifiques. Alors, vous voyez, Gary Schwartz, PhD, Mario Beauregard, Université de l'Arizona, Lisa Miller. Donc, ils ont écrit ça de mémoire, c'était en janvier 2015, vous voyez ? Et donc, ils ont clairement écrit toute une série, Rupert Sheldrake, qui est l'anglais, Alexandre Moreira Almeida, qui est du Brésil. Donc, où ils expliquent d'abord, en gros, ce que c'est que la science, l'évolution de la science, l'apparition des phénomènes psy, toutes les études qui ont été faites. Voilà. Et donc, ils proposent de changer de paradigme pour la science. Ils disent qu'on était dans un paradigme matérialiste. Et là, il faut qu'on passe dans un paradigme post-matérialiste. Ils ne disent même pas spiritualiste. Ils disent post-matérialiste. L'esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial que le monde physique. L'esprit joue un rôle fondamental dans l'univers. Il ne peut être dérivé de la matière et réduit à quelque chose de plus basique. Il existe une interconnexion profonde entre l'esprit et le monde physique, notamment dans le vivant. L'esprit, donc la volonté et l'intention, peut affecter l'état du cerveau. Attendez, voir. Affecter l'état du monde physique et opérer de manière non locale. Donc, vous voyez, il parle des actions qui sont non locales. J'arrive à percevoir ce qui se passe à une grande distance de moi où mes sens normaux n'ont absolument aucun accès. Il parle aussi de synchronicité. Les esprits individuels ne sont pas limités, peuvent s'unir. Un esprit qui embloque tous les esprits individuels. Donc là, il parle un peu de la divinité. Les UMI, donc vous voyez, on y est, suggèrent que le cerveau agit comme un transcepteur de l'activité mentale. Les scientifiques ne devraient pas être effrayés d'étudier la spiritualité, des expériences spirituelles, car elles constituent un aspect central de l'existence humaine. Donc vous voyez, il lance un appel de façon très, très claire et très, très ouverte sur cette question en disant qu'il faut absolument changer de paradigme. La science, il faut qu'elle enlève ses œillets, comme je le dis tout le temps, matérialistes, parce que le matérialisme, en fait, c'est un dogme. Personne n'a jamais prouvé que l'esprit n'existe pas. C'est une opinion personnelle, dogmatique. La science, qui dénonce les dogmes de l'Église, elle a elle-même un dogme fondamental qui est ce dogme matérialiste. Donc voilà. Et il le présente, vous voyez, d'une façon complètement laïque, à religieuse. Donc il cite les différents phénomènes qui sont toute cette convergence de preuves en faveur de l'existence de l'esprit. Parce que beaucoup de gens disent non, mais de toute façon, il faut qu'on attende la preuve absolue. Les preuves absolues n'existent pas. Si vous attendez une preuve absolue, vous attendrez toute votre vie et vos prochaines vies. Vous ne l'aurez jamais. Vous n'aurez jamais de preuve absolue. Les preuves absolues n'existent que dans les mathématiques, dans la théorie, dans la philosophie, mais dans tout ce qui est physique, sciences humaines et tout, la preuve absolue n'existe pas. D'accord ? Vous aurez ce qu'on appelle une convergence de preuves. Vous avez différents phénomènes qui indiquent une hypothèse explicative qui peut les expliquer tous ou la plupart, qui est celle de dire qu'il y a autre chose que juste de la matière. Sans parler aujourd'hui, dans l'univers, il y a 97% de l'énergie et 95% de la matière qu'on appelle matière et énergie noire qu'on ne voit pas ce que c'est. Il y a quand même de sacrées anomalies dans le modèle actuel. On dit voilà les équations, mais comment tu as fait pour déterminer ces équations ? C'est en observant 3% seulement. Ah bon ? En observant 3%, tu déduis 100% ? C'est un peu osé quand même. Donc, c'est typiquement des anomalies dans le modèle, dans le paradigme actuel matérialiste qui nous poussent à changer vers ce paradigme spiritualiste. Donc, lisez-le en entier, vous verrez, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est un exemple. Donc, vous avez un autre livre qui est sorti récemment. Alors, malheureusement, il n'existe pour l'instant qu'en anglais, en portugais, et il vient d'être publié aussi en allemand, c'est « Science de la vie après la mort », du même Alexandre Moreira Almeida et Umberto Schubert Coelho, qui est un philosophe spiritualiste, un des rares, et donc où il montre voilà la philosophie de la science, voilà ce que, d'après la philosophie de la science, d'après l'épistémologie, comment la science fonctionne, voilà ce qu'on dit. Et il montre toutes ces incohérences de ces préjugés, de ces positions dogmatiques en faveur d'une hypothèse et le rejet systématique des autres hypothèses en montrant que ça n'a absolument, c'est complètement contraire à la science, ce genre d'attitude. Et donc, ce livre-là rappelle aussi toutes ces catégories de phénomènes qui sont, qui constituent ces éléments de convergence de preuves en faveur de l'existence de l'âme, que notre intelligence en fait ne se situe pas dans la matière mais hors de la matière et que la matière, le cerveau ne sont que le transmetteur. Vincent ? Je voulais juste préciser que dans la vie on a besoin d'intuition. Oui. Parce que les gens qui sont coupés de leur intuition sont souvent en difficulté. Il y a des métiers où c'est très présent. Par exemple, un médecin, s'ils se contentent d'être factuels, souvent, il est en difficulté. Il y a une grosse part d'intuition. Il y a beaucoup de métiers où il y a une part d'intuition qui entre en ligne de compte. Et si on se coupe de cette part d'intuition, l'intuition, c'est acceptable. Quand on fait de la médiumnité, c'est moins acceptable. Par exemple, pour le commun des mortels, quand on parle d'intuition, ils peuvent l'entendre. Faire de la télépathie, c'est pareil. Les gens ne peuvent pas l'entendre. Par contre, l'intuition, oui, c'est un terme qu'ils arrivent à accepter. L'intuition, l'inspiration, tout le monde l'accepte. La voix de la confiance, souvent aussi, beaucoup l'acceptent, même s'ils sont matérialistes. Effectivement, l'intuition, c'est une de ces formes de la médiumnité. Quand on dit que tout le monde est médium, tout le monde a un peu d'inspiration un peu d'intuition. Sauf que les matérialistes, ils vont dire, c'est, ah, ben là, j'ai vraiment eu une intuition, j'ai eu une idée géniale. Ben, voilà, ils vont se dire, oh, je suis quand même bon d'avoir eu cette intuition-là en pensant que ça vient d'eux ou que ça vient des réactions biochimiques de leur cerveau, tu vois. Ils restent accrochés à leur truc. Alors que le spiritualiste, qui est un peu plus simple, il va regarder comme ça, il va dire, merci, mon guide spirituel, oui, c'est l'esprit XY ou Z qui m'a inspiré, cette idée. C'est ça qui fait la grande différence entre les deux, quoi. On a une âme et comme le disait Léon Denis, il y a un chapitre, alors je crois que c'est dans le problème de l'être et de la destinée, où il parle des puissances de l'âme que l'Union Spirituelle Française et Francophone avait publié dans un fascicule à part. Et le fait d'être matérialiste, on passe à côté de toutes ces puissances de l'âme, de tout ce sixième sens, de l'intuition, l'inspiration, comment la développer, comment se mettre dans des conditions favorables, etc. Mais bon, ça revient. Parce que vous voyez, moi j'ai eu des formations de créativité, on a eu des formations de brainstorming, tempête de cerveau, où ils disent clairement, pour vous mettre dans des conditions favorables, pour avoir de bonnes idées, même en groupe, il ne faut pas censurer, il ne faut pas bloquer, il faut laisser sortir les choses, même si ça nous paraît absurde. Il y a toute une série de règles, et quand on regarde, ben oui, c'est ça, c'est les règles qui favorisent ce contact avec le vide, comme dit Philippe Guillemin, avec le monde des esprits, comme disent les spirites, pour faire développer ce sens, utiliser ces puissances de notre âme. D'accord ? Il y a un endroit où on utilise beaucoup, c'est la mémoire. L'endroit où on utilise beaucoup l'intuition et la recherche dans quelque chose qui est en dehors de nous, c'est la mémoire. Quand on a besoin de se souvenir de mots ou d'événements, on se sert du cerveau pour aller chercher l'information en dehors de nous. et c'est l'endroit où on peut... Alors, il y a des gens qui travaillent dans le métier, c'est de permettre à des personnes âgées, par exemple, de garder une bonne mémoire. Donc, on fait des exercices qui permettent de travailler une forme d'intuition qui est d'aller rechercher l'information dans... Alors, il y en a qui disent dans le cerveau, mais c'est, moi, à mon avis, plus que dans le cerveau, c'est au-delà. Après, il y en a d'autres qui vont dire que c'est dans le subconscient ou dans l'inconscient. Il faut aller les récupérer de là où ils sont allées. Ce n'est pas forcément dans la matière. On va peut-être chercher l'information ailleurs que dans la matière. Nous, spiritualistes, c'est ce qu'on dit et le Freud, il va dire non, non, de l'inconscient, c'est aussi de la matière. C'est aussi les réactions biochimiques du cerveau. Mais bon, c'est clair que tous ces éléments-là, effectivement, poussent dans le sens de dire il y a autre chose. Forcément, il y a autre chose. Après, vous avez la survivance de l'âme éprouvée d'une manière irrécusable et en quelque sorte palpable par les communications spirites. Donc, son individualité est démontrée par le caractère et les qualités propres à chacun. qu'est-ce qui fait la différence entre Vincent, entre Marlène, entre Michel. Nous, quand on vous connaît, on vous reconnaît. On arrive à faire la différence. On ne vous confond pas. Donc, chaque individualité a ses caractéristiques physiques aussi, mais aussi morales et intellectuelles qui nous permettent de faire la différence. Et donc, quand un esprit se communique, c'est pareil. On n'aura pas la vue, mais on aura quand même les éléments qui permettent d'y déterminer, c'est des preuves d'identité. Son individualité, voilà, les qualités distinguant les âmes des unes des autres constituent leur personnalité. Qu'est-ce que c'est que la personnalité ? Alors, quand vous allez chercher des définitions, ils enfument le truc beaucoup plus que ça. Mais bon, en restant des notions simples, voilà. Outre ces preuves intelligentes, il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions. Donc, c'est les matérialisations qui sont si fréquentes et si authentiques, bon, ils sont peut-être un peu, c'est pas si fréquents que ça, mais enfin bon, voilà, qu'il n'est pas permis de les révoquer en doute. Si, Charles, moi, je voudrais préciser que lorsque vous discutez avec une infirmière à l'hôpital, elle croit beaucoup à l'existence de l'âme ou pas, mais elle reçoit énormément de témoignages de ses patients qui, lorsqu'ils sont sur le lit de mort ou lorsqu'ils sont déjà cette forme de décorporation, eh bien, ils disent souvent aux infirmières, j'ai parlé avec mon père, j'ai parlé avec ma mère, j'ai vu des esprits. Donc, dans ce lieu des hôpitaux, il y a vraiment cette preuve, cette, de, de l'existence de l'âme après la mort. Voilà, et ça, c'est, comment dire, alors, ce sera toujours des témoignages individuels, quoi, l'infirmière qui est matérialiste va dire, bon, ben, il a eu une hallucination en croyant voir qu'il pensait très fort à son père et il l'a vu, quoi, mais en fait, il ne l'a pas vraiment vu. Mais après, vous avez, si vous lisez la revue Spirit, vous avez ces articles-là, le triomphe de la vie. Donc, il y en a eu 45, hein, au total. Et là, vous voyez, justement, quelques exemples de lettres que Chico Xavier a écrites. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Ben, il y a des gens, alors, c'est où ? Tiens, il n'y a pas les caractéristiques du... Voilà, elles sont là. Donc là, vous voyez, il y a un jeune homme qui s'appelle Linéo de Paula Leand Junior qui avait 25 ans, qui était fils de ce monsieur-là, fils de cette madame, qui est née à cette date-là et qui est mort en 1985 d'un accident de voiture. D'accord ? Donc, ses parents, ils étaient inconsolables. Ils se sont dit, bon, ben, quelqu'un les a poussés à aller voir Chico. Quand ils arrivent chez Chico, Chico, il dit, tiens, est-ce qu'il y a un monsieur-là qui s'appelle Linéo de Paula Leand ? Alors, déjà, le gars, il entend son densité, il pense tomber à la renverse, il n'a prévenu personne qu'il allait voir Chico, il était là dans une foule de centaines de personnes qui étaient chez Chico. Et Chico qui va, qui leur dit, tenez, j'ai reçu un message écrit signé de Junior. et donc, quand ils le lisent, donc, ce sont ces cas-là qui ont été cités dans ces articles et dans ce livre. Ou, donc, vous voyez, Linéo Zigno, donc, déjà, c'est un surnom, ce n'est pas un nom. Aristide Ney, donc, c'était un ami à lui. Chico, il connaissait, mais alors, rien et personne, il ne savait même pas que ces gens-là venaient le voir. Et il recevait, donc, des messages écrits avec plein de détails sur le grand-père, la grand-mère, avec, vous voyez, toutes les circonstances, des fois, que les parents ne connaissaient même pas et qui peuvent être vérifiés par la suite. Donc, là, on arrive vraiment à ces communications qui sont remarquables avec une foule de preuves d'identité. Et là, il y en a 45, mais il y en a eu des milliers de lettres vous avez le film Les mères de Chico Xavier, c'est ça ? Les mères de Chico, oui. Qui a été fait sur ces épisodes-là. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment les exemples où on voit des preuves d'identité qui, comme il le dit ici, sont absolument irrécusables. C'est, il y a des moments où ils ne pouvaient vraiment pas le savoir. Mais encore, je veux dire, dans les années 80, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Google. Aujourd'hui, c'est un peu plus suspect. Vous savez, il y a des gens qui font un peu commerce de ça en disant, voilà, tiens, ben, Valérie, j'ai reçu un message pour toi. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé Google-liser Valérie, il a regardé tout, son site Facebook, les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, il peut même utiliser des tchats de GPT et il va dire plein de choses sur Valérie qui sont vraies mais qui existent quelque part, qu'il est allé piocher. Donc, aujourd'hui, c'est plus compliqué à faire mais à l'époque de Chico, c'était indiscutable. Les preuves d'identité étaient patentes. D'accord ? Voilà. Donc, ça, ce sont les points fondamentaux du cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des questions ? Ou des doutes ? Est-ce que vous êtes tous convaincus que vous avez une âme ? À 1000%. Oh oui ! Ah, Daniel, oui. Il ressemble. Oui ? D'accord. Il y a Jean-Pierre qui s'en va là parce qu'il raccompagne Guilherme à l'aéroport. Voilà. après, à l'époque, on parlait des phénomènes du magnétisme, de l'hypnotisme. Même chez les magnétiseurs, il y avait deux écoles. Vous aviez l'école fluidiste comme on disait qui était matérialiste en disant toutes les propriétés du magnétisme viennent d'un fluide humain qui vient de l'eau. Il n'y a pas besoin d'âme pour expliquer ça. Et il y en avait d'autres comme Deleuze par exemple qui était un contemporain de Mesmer qui lui observait des somnambules et puis les somnambules lui disaient ben voilà, là je vois plein de choses. Tiens, ben je vois quelqu'un qui est en train de me parler qui s'appelle un tel qui dit qu'elle est ta mère ou ta grand-mère ou ta tante qui parle de telle et telle chose. Donc, les somnambules qui voyaient des esprits et donc quand il a cherché à expliquer ça il dit c'est pas avec les fluides qu'on arrive à l'expliquer. Donc, vous avez les magnétiseurs qui étaient spiritualistes qui sont d'ailleurs pour la plupart ensuite devenus spirites et vous avez les magnétiseurs qui sont comme on dit fluidistes qui étaient matérialistes. D'accord ? Alors, le somnambulisme c'est quelque chose qui existait énormément à l'époque ça existe beaucoup moins aujourd'hui c'est dommage j'ai toujours pas encore vraiment compris pourquoi il n'y a pas de pourquoi il y a moins de de somnambulisme aujourd'hui. on aura certainement l'explication voilà ne sommes aucun vulgaire amas de molécules non ? Vas-y ? Ce qui va changer je pense dans le futur proche c'est aussi que les gens puissent faire l'expérience d'une communication faire l'expérience de ce qu'on n'a pas l'habitude c'est vrai par le biais de l'intuition on peut développer l'intuition maintenant il y a même des cours d'intuition pour les médecins ça existe oui oui non mais c'est ça et du coup je pense que plus on va développer les possibilités individuelles de communiquer avec les esprits plus on va pouvoir progresser aussi nous-mêmes et je pense que l'étape qui vient c'est si on n'en fait pas l'expérience soi-même ça reste quand même un peu abstrait ça c'est le grand ce que tu soulignes là c'est vraiment le grand problème la grande difficulté de ce sujet et c'est là où la science alors Flammarion l'explique bien dans son livre je suis en train de digitaliser les maisons en tête puisqu'on ne l'a pas dans l'encyclopédie c'est une lacune et tout au début il parle justement de ça matérialisme et spiritualisme et il dit ce que beaucoup de scientifiques reprochent à ces phénomènes c'est qu'ils sont subjectifs c'est-à-dire ils reposent sur les témoignages de x, y ou z et eux ils aiment bien avoir je prends de l'acide sulfurique je prends de la soude caustique je les mélange voilà ce qui se passe je peux le faire dix fois cent fois mille fois je mets tous les instruments que je veux ils disent et Flammarion il dit là vous confondez deux choses la science expérimentale de la science d'observation et il cite plein d'exemples il dit quand on observe la foudre quand on observe des phénomènes astronomiques par exemple typiquement on ne peut pas les expérimenter en laboratoire on est bien obligé d'attendre qu'ils se produisent et de les observer donc c'est cette science d'observation qui s'applique aussi à tous ces phénomènes d'ordre psychique et de l'âme alors c'est vrai que Dominique il dit ah je fais une NDE quand vous écoutez des gens qui ont fait une NDE ils sont à enthousiasme à fond dans leur truc au point que vous finissez par froncer les sourcils et vous dire bon il en rajoute un peu c'est pas possible c'est naturel quand c'est une personne qui vient vous raconter un truc cette personne là en fait elle pour elle si vous dites j'y crois pas elle va dire bon ben c'est ton problème moi j'en suis sûr moi c'est plus une question de croyance je l'ai vu donc voilà alors que l'autre qui est extérieur et qui l'a pas vécu il peut avoir quand même encore un doute légitime mais quand vous avez cent personnes mille personnes mille lettres comme celle de Chico que je vous ai montré là là c'est différent là vous pouvez plus dire il existe Charles des gens qui proposent aux gens de faire le docteur Charbonnier propose de faire de la de faire une expérience collective je sais pas si tu es au courant de ce qu'il propose de la TCH il propose aux gens de se réunir dans une salle de faire de l'hypnose et en hypnose de faire l'expérience de alors c'est plus que de l'intuition c'est une expérience de communication avec l'au-delà alors ça marche pas toujours il y a des gens qui arrivent pas mais il y a des milliers de personnes qui sont passées par ces ateliers de trans alors c'est pas de la transcommunication instrumentale c'est de la TCH transcommunication hypnotique c'est ça hypnotique et qui qui permet à des gens de faire justement l'expérience de ce dont on n'a pas l'habitude et en toute sécurité parce qu'il faut pas le faire n'importe comment il faut quand même préciser que il faut quand même se protéger un petit peu alors en 2017 ou 2018 j'étais d'ailleurs avec Marc on est allé à Paris il y avait une rencontre organisée par Jean Stone où il y avait Charbonnier il y avait Eben Alexander il y avait Raymond Moody donc on est punaise écoute on va y aller on s'est inscrit au truc bon c'était relativement cher et après il proposait des ateliers et il y avait un atelier de Charbonnier qui était aussi dans les 100 et quelques euros c'était pas donné bon à l'époque je travaillais encore donc pour une fois je vais à Paris on en profite on va le faire je savais pas ce que c'était et donc son atelier je sais que c'était quand je l'ai vu je me suis dit bon ben je le prends quand je suis allé voir le lendemain il n'y a plus de place et donc sur le moment pardon quand je suis arrivé là-bas ben j'ai vu et je me suis dit c'était effectivement il y avait les cosy là qui étaient tout autour du machin avec des fils il y avait un casque on avait un plaid pour se couvrir et puis c'était ça en fait une séance de TCH donc moi j'étais à peu près une surprise mais c'est marrant parce que quand on rentrait là-bas il y avait des gens qui étaient tellement dingues d'y participer et qui sont restés jusqu'à la dernière minute dans l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui ait un no-show quelqu'un qui ne vienne pas parce que le nombre de cosy le nombre de casques était effectivement compté et donc il y en a qui ont réussi à rentrer au dernier moment même qu'ils n'avaient plus de place en payant le double et tout c'est là où je me suis le truc il est un peu alors effectivement t'es là dans ton truc puis il te baratine avec les techniques hypnotiques et il sait très bien le faire puisqu'il est anesthésiste qui travaille avec l'hypnose pour les personnes qui ne supportent pas les produits anesthésiants et tout et puis effectivement il te dit voilà vous êtes là vous sortez de votre corps vous vous élevez vous êtes au-dessus du toit maintenant vous montez plus haut et puis chacun a un peu son expérience avoir des aides de lumière il y en a un qui voit sa grand-mère l'autre il voit son chien le troisième il voit je ne sais pas quoi et puis t'en as une moitié qui ne disent rien et après de ceux qui veulent ils font des témoignages alors évidemment sur les plusieurs dizaines de personnes quand même par séance donc vous voyez à 100 ou 200 euros la séance c'est un business qui marche assez bien pour lequel il a d'ailleurs été coincé par les impôts il a eu un redressement fiscal bon mais voilà moi je dis c'est bien je l'ai vu après Charbonnier parce que je le connaissais il était venu au congrès médecine et spirituelle qui est à Liège en 2009 ou 2010 à l'époque où il ne demandait pas encore de cachet aujourd'hui on ne peut plus le payer c'est trop cher et donc je lui ai dit fais gaffe parce que là les gens tu les pousses à faire des expériences hors du cours mais bon il faut quand même que les gens aient un peu de théorie pour savoir ce qu'ils font parce que sinon ça peut être si jamais ils ne veulent pas revenir tu fais quoi etc ou si jamais ils le font tout seul il faut quand même leur donner des éléments pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe et ce qu'ils font mais effectivement cet TCH en soi c'est quelque chose si c'était fait avec un peu plus de précautions et je dirais un peu moins commercialement on est encore une fois pile dans ce sujet d'aujourd'hui de dire regardez il y a quelque chose de plus et donc dans ces expériences subjectives donc c'est le grand problème de méthodologie aujourd'hui et la science elle doit répondre à la question et d'ailleurs elle y répond est-ce que le fait que quelqu'un témoigne de quelque chose c'est considéré comme valable pour la science ou pas et bien dans la science d'observation ça doit être considéré comme valable l'épistémologie dit on ne peut pas rejeter le témoignage d'une personne et c'est là où il y a encore quelques scientifiques qui s'abritent derrière cette fausse croyance il faut que je puisse maintenant allez Dominique je te mets tous les instruments et puis tac j'appuie sur un bouton je te fais sortir du corps et je vérifie ce qui se passe de pouvoir l'expérimenter je veux le faire maintenant ici c'est pas comme ça que ça marche l'astronomie c'est pas comme ça que ça marche quand on observe le comportement des animaux sauvages pareil il faut se faire discret dès qu'on se montre ça influe sur leur comportement et on n'observe plus ce qu'on veut observer et il y a plein de domaines de la science qui sont comme ça qui sont des sciences d'observation et pas des sciences d'expérimentation d'accord donc même ça quand on vous dit on peut pas répéter l'expérience autant qu'on veut c'est pas un argument scientifique voilà bon ça va encore mettre du temps c'est sûr vous voyez cogito ergo sum de Descartes c'est clair je pense donc je suis Vincent ou Dominique est-ce que tu existes ah oui voilà il répond vous Vincent est-ce que tu existes je suis une poupée russe avec plusieurs étages ah bah donc tu vois tu existes et c'est même plus compliqué que voilà à plusieurs titres oui comme une poupée russe c'est à dire que j'ai mon corps physique comme vous on est encore incarné pour l'instant mais j'ai aussi d'autres corps voilà voilà donc tu es et puis Shakespeare qui disait to be or not to be that is a question c'est la question fondamentale mais c'est plus complexe c'est à dire qu'on a une individuation comme on a dit Jung le processus d'individuation mais on a aussi des pensées communes qui nous permettent de nous retrouver parce que si on ne croit pas la même chose on ne peut pas se retrouver c'est à dire que si je crois si je ne crois pas que vous existez je ne peux même pas vous voir je peux te donner un exemple simple moi j'ai un arrière-grand-père qui est parti en Afrique et qui faisait de la photo et il a fait des photos des tribus locales dans les années avant avant 1900 et les gens ne comprenaient pas que c'était eux qui étaient représentés sur la photo ils croyaient que c'était un beau tissu ou un beau papier ils ne comprenaient pas ce que c'était ils ne comprenaient pas que c'était eux qui étaient représentés sur la photo parce que dans leur dans leur compréhension du monde il n'y avait pas la possibilité d'enregistrer une trace de la lumière de ce qu'ils étaient parce que c'est ça une photo c'est enregistrer la lumière d'un instant et la représentait sur un bout de papier et les gens n'avaient pas les outils mentaux pour comprendre qu'on pouvait capter la lumière et l'enregistrer sur un bout de papier et c'était une représentation d'eux-mêmes mais ils les ont acquis assez rapidement pourquoi ? par exemple si moi je suis indigène de cette tribu je te vois toi Vincent et puis ensuite ils me montrent ta photo je te vois toi et puis je mets la photo à côté de toi je vais bien reconnaître que ce qui est sur la photo c'est toi et donc ça ça va me permettre de comprendre ils ont fini par comprendre évidemment que c'était eux qui étaient représentés mais ils voyaient ça par quelque chose de magique parce qu'ils n'avaient pas les outils conceptuels de représentation de ce que c'était qu'une photographie les outils techniques et je pense que dans notre compréhension du monde il y a une grosse partie de choses qu'on partage des idées qu'on partage ça permet de se retrouver c'est ça et l'esprit en fait c'est un peu ça aussi c'est au début il y a plein d'expériences par exemple visuelles où on peut tromper le regard et ne pas voir c'est des expériences où on peut montrer par exemple deux verres des expériences de photos où on trompe l'esprit on ne voit pas les deux images qui sont représentées donc le cerveau c'est quelque chose de très particulier nous sommes des êtres très particuliers quand même tous les mécanismes des sens qui sont le cerveau décode parce qu'on reçoit des photons et puis les photons permettent de voir une forme des couleurs un visage de le reconnaître etc c'est génial quand même j'ai le sentiment que quand même il y a une volonté dans un monde en recherche quand même qui n'est pas très agréable à l'heure actuelle dans un monde assez désagréable on est à la recherche de quelque chose qui transcende un petit peu notre quotidien qui dépasse notre quotidien et les expériences spiritualistes font partie de ce qui est recherché beaucoup sur internet il y a beaucoup de gens qui papillonnent sur Youtube et qui regardent beaucoup de choses qui se perdent mais quand ils trouvent quelque chose de construit comme le spiritisme ils sont un peu rassurés parce que c'est beaucoup plus construit beaucoup plus stable comme alors il y avait une volonté d'en faire une science c'est pas devenu une science au départ Kardec voulait faire du spiritisme une science mais c'est vrai que c'est pas devenu une science enseignée à l'université mais peut-être qu'un jour par exemple l'intuition sera enseignée peut-être qu'un jour après l'intuition une forme de télépathie puis après peut-être une sorte de médiumnité les choses vont se faire progressivement mais ça sera pas immédiat c'est sûr pour l'instant il y a des groupes comme nous qui croyons à certaines choses et c'est des croyances parce qu'on n'a pas pu faire l'expérience pour beaucoup on en fera tous l'expérience un jour puisque nous nous sommes mortels mais oui ça c'est quelque chose qui est dans l'air du temps c'est sûr ce changement de paradigme effectivement on espère tous que ce sera la prochaine révolution scientifique clairement et on en a besoin parce qu'on a un monde qui est en train qui a fait l'expérience d'une limite en fait l'expérience de la limite de la biologie de la terre c'est-à-dire qu'on a exploité tellement les énergies carbonées comme le charbon le pétrole et le gaz et toutes ces énergies carbonées et on va on va épuiser ces énergies elles deviennent très chères déjà à l'heure actuelle et elles vont devenir de plus en plus rares donc il faudra passer à autre chose et la spiritualité est une possibilité de réfléchir à d'autres d'autres modes d'existence voilà je vais même plus loin que toi je dis le paradigme spiritualiste c'est le seul durable pour l'humanité sur la terre le paradigme matérialiste n'est pas durable il va nous amener à la disparition si ça continue on aura besoin de toute façon de faire plus collectivement des choses ça c'est sûr qu'on aura besoin des autres et donc d'apprendre à se parler ça sera peut-être la première étape d'apprendre à se parler de façon bienveillante ça sera peut-être la première étape Michel ? oui à propos de ce que disait Vincent et des sens en effet qui peuvent être trompés de nos sens qui peuvent être trompés c'est exactement ce qu'avait dit Descartes Descartes avait dit que nos sens peuvent être trompés et que donc ce n'était pas nos sens qui pouvaient nous prouver notre existence mais uniquement notre pensée et c'est pour ça qu'il a écrit Cogito Hervo Soub je pense donc je suis c'est vraiment le cartésianisme mais la médiumnité elle fait peut-être appel à nos sens il est vrai mais aussi à notre esprit et à notre pensée et en fait c'est pour ça que ça n'a rien d'anti-cartésien la médiumnité mais au contraire c'est par contre on est tout à fait dans sa propre expérience sa propre expérience de pensée sa propre expérience de médiumnité c'est exactement ça le problème des matérialistes qui s'appuient sur le cartésianisme en fait c'est que justement au lieu de s'appuyer sur le je pense dont je suis il s'appuie sur des choses matérielles et les choses matérielles qui font toujours référence à nos sens c'est là un petit peu ce problème des matérialistes peut-être qui se trompe de mélange l'effet et puis la cause c'est pour ça que je pense que toutes ces initiatives c'est comme celle que je vous ai montré sur Paradigme pour la science post-matérialiste il y a d'autres projets comme ça c'est pas le seul qui pousse ou le travail de l'association internationale de médecins spirites qui encourage le paradigme spiritualiste notamment dans la médecine ce sont des initiatives qui sont pionnières et qu'il faut encourager parce que pour moi je pense que le basculement du paradigme il est proche et ça va venir on y est on ne pourra pas tenir longtemps comme ça la majorité de la population est déjà convaincue que la vie continue après la mort qu'on a une âme quand vous lisez les statistiques les dernières statistiques de l'observatoire européen il y a des pays comme le Brésil où c'est 98% mais en France ça a déjà dépassé les 50 la majorité des français croient qu'on a autre chose que la matière que la vie continue d'une certaine façon ou d'une autre après la mort donc il y a déjà plus de la moitié des gens qui sont spiritualistes dans les bastions de résistance c'est justement dans ces milieux académiques intellectuels ou universitaires et même là quand on va creuser un peu on s'aperçoit que celui qui est athée il n'est pas si athée que ça celui qui est matérialiste il n'est pas si matérialiste que ça il a eu à un moment donné ou à un autre des expériences mais le fait qu'il soit dans une espèce de collectivité ou de société fait que même s'il le pense ils ne le disent pas donc il faut une passion et Kardec l'écrivait dans le livre des esprits c'est les essuies qui lui répondaient en disant tu vas voir le jour où ça va basculer tout cela ah bah si mais c'est évident mais c'est bien sûr ceux qui étaient les plus grands négateurs avant qui traitaient Denis Papin et Fou quand ils ont vu les premières locomotives arriver ils ont dit bah oui c'est évident tu vois on est en train d'inverser la proposition je pense donc je suis on est en train de faire je suis donc je pense c'est à dire que en fait ce que j'essaye d'expliquer tout à l'heure je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre en fait on vient faire l'expérience de ce qu'on croit dans le monde c'est à dire on vient vérifier nos croyances et on ne peut faire que ça c'est à dire que jusqu'à présent on pensait qu'on détenait une vérité et que cette vérité elle était tangible mais c'est l'inverse en fait notre croyance crée notre réalité on retombe encore une fois dans la subjectivité bien sûr et ça c'est important de savoir que dans nos vies on vient contrôler ce qu'on croit on peut le dire d'une autre manière par exemple moi j'avais dans ma famille il y avait du côté de ma mère quatre filles pardon elles ont été élevées dans l'idée que les garçons étaient des hommes qui allaient essayer d'abuser d'elles essayer de profiter les hommes c'était pas des gens bien quoi en gros et bien elles ont passé leur temps à vérifier que les hommes c'était pas des gens bien à tel point qu'il y en a une qui est restée seule ils étaient jamais assez bien les hommes mais on se rend pas compte mais on a des idées préconçues sur le monde qu'on nous a inculqué dans notre enfance et on vient vérifier ça et on s'étonne que 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 c'est la vérité mais en fait on la construit notre vérité par nos croyances ok bah écoutez avec Dominique on va pas tarder à prendre la route pour remonter un peu j'avais une question Charles est-ce que cet après-midi vous faites la séance de ouais ouais on sera on sera probablement dans la voiture ou sur une R ou un truc comme ça donc on va essayer de le connecter on va le faire il n'y aura pas de présentiel ce sera que du virtuel et donc on reconnectera sur Skype ok très bien merci voilà voilà bah écoutez merci à tous j'ai vu que Daniel nous a laissé un message Stéphane aussi nous a laissé un message effectivement John Eccles donc c'était il y a quand même quelques scientifiques et quelques philosophes précurseurs qui étaient spiritualistes et je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à en parler à divulguer leurs travaux parce que voilà ce sont des gens qui ont réfléchi pendant toute une existence le livre de Mende Biran donc il y en a il y en a très peu on en a scanné un il est sur l'encyclopédie spirite pour ceux que ça intéresse voilà on travaille à la divulgation de ces idées qui vont finir par prévaloir puisque voilà la résistance elle tient déjà depuis plus d'un siècle voire même deux mais voilà les lois de la nature et les vérités vont finir quand même par reprendre le déçu voilà bah écoutez merci infiniment on va aussi remercier les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous faire réfléchir nous faire comprendre tous ces sujets en espérant que ça puisse nous aider pour notre travail pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille je vous remercie je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt à dimanche prochain bon dimanche bon dimanche bon dimanche à bientôt bon retour bon retour